Halloween approche à grands pas et c'est l'occasion parfaite pour créer des ambiances sombres, mystérieuses et dramatiques dans vos photos et vidéos culinaires. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes accessoires favoris pour mes photos et vidéos d'Halloween. Si vous cherchez à ajouter une atmosphère effrayante et captivante à vos photos et vidéos, vous êtes au bon endroit. Le premier accessoire est sans doute celui que je préfère pour l'occasion, c'est la machine à fumer. Personnellement, j'utilise la fog machine Smoke Bay de chez Lensgo. Je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, j'ai fait une revue complète et j'avoue qu'elle est vraiment parfaite pour créer cette ambiance mystérieuse ou pour reproduire l'effet de la glace carbonique dans des cocktails par exemple. Elle est portable, elle est facile d'utilisation, bref, je l'ai clairement adoptée pour toutes mes vidéos d'Halloween cette année. Pour mes vidéos aussi, j'utilise la lumière continue New Earth CB300. Je vous ai déjà fait une revue complète sur cette chaîne et là, ce que j'ai utilisé cette année, c'est sa fonction pour reproduire des éclairs. Donc pour donner l'impression qu'on est en plein orage. Donc cela n'a pas d'utilité en photo, mais en vidéo, ça crée tout de suite une autre ambiance. Donc c'est vraiment parfait, surtout si vous ajoutez le bruitage de l'orage. Troisième accessoire qui va venir ajouter une touche gothique et chaleureuse à vos photos d'Halloween, ce sont les bougies. J'aime utiliser en particulier des bougies noires ou des bougies légèrement déformées pour renforcer le côté mystique. Vous pouvez aussi en profiter pour photographier la fumée juste après avoir éteint la bougie. Cela donne un effet très sympa à vos photos. D'ailleurs, j'ai fait un tutoriel pour photographier la fumée sur cette chaîne. Vous avez le lien également qui apparaît en haut. Au niveau des accessoires, je vais choisir plutôt des accessoires dans les tons sombres. Donc cet arrière-plan en tissu noir. Au niveau du fond, j'utilise ici un nouveau fond que j'ai, qui est un fond dur sur mesure fait par Maggie Delaccahute. C'est un effet bois qui est vraiment très réaliste. Je vous mets le lien vers la boutique de Maggie dans la barre d'infos. Vous verrez, elle fait vraiment des choses très sympas. Et je vais également utiliser de la vaisselle assez sombre, des tissus assez sombres, etc. Autre chose que j'utilise également pour mes vidéos, ce sont des musiques et des bruitages d'Halloween. Cela met tout de suite l'ambiance. J'utilise pour cela Artlist. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et je vais chercher des musiques qui me font penser à des films d'horreur ou des bruitages qui permettent de créer une ambiance assez flippante. Je trouve que cela ajoute vraiment la touche finale à la vidéo. Et pour vous le prouver, je vous mets une vidéo que j'ai créée spécialement pour Halloween. Sous-titrage ST' 501 Autre accessoire pour les femmes qui souhaitent apparaître sur les vidéos, le vernis à ongles noir. Donc si vous avez la main qui apparaît sur la vidéo, ça fait très sympa. Ça fait un petit peu main de sorcière ou en tout cas un petit peu gothique. Et la dernière chose que j'ai aussi, ce sont des petites bouteilles, petits flacons qui font un petit peu apothicaire. Et je trouve que ça marche bien aussi pour les photos d'Halloween. Si cette vidéo vous a donné des idées pour vos propres shootings, laissez-moi un commentaire pour me dire quel accessoire vous préférez. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, cela m'aide énormément et me motive à en proposer d'autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon shooting et joyeux Halloween ! Sous-titrage ST' 501